Tout le monde connaît le Nautilus, cet étonnant bâtiment sous-marin commandé par le capitaine Nemo et imaginé par le romancier nantais Jules Verne. Mais Jules Verne n'a pas inventé le sous-marin, Léonard de Vinci l'avait fait avant lui. Jules Verne a aussi repris pas mal d'idées dans des revues scientifiques, mais avec le talent du visionnaire. 1954, le réalisateur américain Richard Fleischer donne vie au Nautilus, le sous-marin du capitaine Nemo. Plus impressionnant que la machine imaginée par Jules Verne, celle-ci s'apparentait davantage à un long cigare. Le romancier nantais, précurseur de la fiction scientifique, accumulait les fiches, les revues spécialisées et imaginait ce que les expériences menées à son époque donneraient dans l'avenir. Olivier Sosereau est un expert de l'univers vergnien. Pour lui, plus qu'inventeur, Jules Verne était un visionnaire. Il avait la capacité de voir comment les techniques balbutiantes du 19e pourraient être utilisées. Quand on regarde l'ensemble de l'oeuvre de Jules Verne, 62 romans, 18 nouvelles, on se rend compte qu'il n'y a pas tant d'inventions que cela en tant que machine extraordinaire. On a tous en tête, effectivement, certaines machines, comme l'Albatros de Robur le Conquérant, notamment le Nautilus de 20 000 lieux sous les mers. Il y a quelques machines qui, invariablement d'ailleurs, est à préciser, sont détruites à la fin de l'aventure. L'électricité, énergie du Nautilus et d'autres machines, le scaphandre autonome, l'hélicoptère, l'hydrogène, carburant d'avenir, le voyage sur la Lune, tout ou presque, était inspiré de travaux scientifiques en cours. Rémi Guérin, auteur de Jules Verne, testament d'un excentrique, a aussi invité le romancier nantais dans ses BD. S'il doit retenir une invention, ce sera celle présentée dans le château des Carpathes, l'hologramme. L'esprit de Jules Verne, ce n'est pas un inventeur, mais c'est un visionnaire. Il sait s'appuyer sur des vrais documents scientifiques, sur du ressenti. Et il a décrit ce qui semble être réellement le tout premier hologramme de la littérature, en tout cas. Et puis qui a donné, je ne sais pas si c'est lui qui a donné naissance à ça. En tout cas, l'hologramme tel qu'on le déploie aujourd'hui, ressemble étrangement à la manière dont il l'a décrit, lui, dans son livre. Passionné de science, Jules Verne en voyait aussi les travers, comme l'asservissement par la technique ou la pollution industrielle. Il était très attaché à la science, même s'il la craignait aussi. C'est-à-dire que la science, pour lui, c'était un double niveau, c'était un double tranchant. Il fallait que ce soit pour le bien de l'humanité, mais il ne fallait pas que ça serve les intérêts de certaines personnes. Chez Jules Verne, il y a un message qui est attention. Attention à la mauvaise utilisation d'une technologie. Il y a preuve, chez Jules Verne, d'une anticipation, d'une étude de la société, du progrès. Le progrès peut-il rendre heureux ? Il y a un doute. Jules Verne s'était intéressé aussi à l'aluminium, métal léger aux multiples applications. Il n'était pas ingénieur, mais la science, sans l'imagination, ne serait qu'une suite de calculs stériles. Mais Jules Verne s'est aussi un peu trompé. Il avait imaginé qu'on pourrait un jour utiliser l'énergie des volcans en activité. Bon, à moins que ce ne soit pour un avenir beaucoup plus lointain. Bon, c'est pas grave, Jules. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada